Bonjour. La poésie est une combinaison de mots envoûtantes. C'est pour certains un don céleste, une façon de sublimer la vie, de rendre les choses plus belles. Selon Théophile Gauthier, la poésie allie des mots rayonnants, des mots de lumière avec un rythme et une musique. Elle ne peut pas forcément se comprendre, mais doit se ressentir. Elle est éternelle et multiple et n'a jamais fini de s'inventer. Mesdames et messieurs, amis, les spectateurs, bonjour et bienvenue à Un Livre Sassélie, notre émission littéraire. Aujourd'hui, au menu de notre discussion, un recueil de poèmes, des poèmes dans lesquels les émotions de toutes sortes se sont donnés rendez-vous. Et son auteur, c'est notre ami, ami du chèque à soi-lée, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Alors, nous nous avons invité pour parler de votre recueil de poèmes, Envoûtement. Alors, c'est un recueil de poèmes d'une quarantaine environ. J'ai parti en dix parties. Alors, vous allez nous dire qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème ? Quel thème précisément ? Le thème, je vais dire, de l'oeuvre, Envoûtement. Ah d'accord, le titre ? Oui, le titre. Bon, d'abord, je voudrais dire merci à votre télévision, Ivoire TV.net, de me recevoir ici. Merci de faire la promotion de la littérature. En ce qui concerne le titre, moi, je me dis que tout ce qui est beau est séduisant, attire et envoûtant. Même si, dans le milieu dans lequel nous avons vécu, en général, les gens sont pris dans l'affaire de tout ce qui est occultisme et autres. Mais comme vous avez vu, certainement, dans le livre, il n'est pas question de cultisme ou bien de magie. C'est la magie de la poésie, en fait, qui m'a poussé à donner ce titre, Envoûtement. Très bien. Alors, Envoûtement, c'est un titre assez évocateur. Quand nous l'avons vu, nous avons cherché et nous sommes intéressés un peu aussi à la biographie. On veut connaître qui est l'auteur d'une oeuvre comme celle-là, dont le titre est Envoûtement, justement. Qui est Amidou Cheikh Soalé ? Oh, Soalé Cheikh Amidou, c'est un modeste ivoirien, un modeste enseignant. Je suis né sous le fromager, c'est-à-dire à Gagnoua. J'y ai fait l'école primaire à Mageillot, précisément, chez Dion Dié, et puis ensuite au lycée moderne de Gagnoua. Puis, après, je me suis retrouvé à l'école normale supérieure, d'où je suis sorti comme professeur de lettres. Mais aujourd'hui, je suis à la direction de la vie scolaire. Très bien. Donc, vous êtes maintenant un administratif. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire la plupart de ces poèmes ? Parce que quand on voit de près, il y a l'époque, il y a les lieux que vous mentionnez à chaque fois au bas de chaque poème. On a l'impression que vous voulez dire aux lecteurs les circonstances qui vous ont emmené à prendre ces poèmes. Oui, absolument. Monsieur Bouriga, vous êtes auteur. Vous savez que les circonstances sont forcément essentielles en termes d'écriture. Et moi, j'ai voulu authentifier ces textes-là parce que très souvent, on pense que le poète ne fait que rêver. C'est vrai, nous devons apporter cette touche idyllique à nos textes. Mais, moi, j'ai mis les dates, les lieux et autres pour dire qu'effectivement, j'étais à tel endroit au moment où j'écrivais et que ces poèmes-là ne tombent pas forcément du ciel. Même si, bon, l'inspiration est autre chose. Oui. Très bien. Alors, ils sont repartis en trois livres. Le livre 1, Délice et Spline de l'amour, où il y a une douzaine de poèmes. Le livre 2, Les affres de la guerre et la mort, où il y a une quinzaine. Et enfin, le livre 3, Nzasa politique et renaissance. Poétique. Poétique, pardon. Nzasa poétique et renaissance. Merci de nous recadrer parce que nous avons voulu relever cela, mais en fait, c'est poétique. Alors, vous avez écrit ces poèmes, mais dans un style libre, c'est-à-dire que vous avez fait le verre libre. Est-ce que c'est pour être plus libre, pour aborder tous ces thèmes, tous ces centres d'intérêt que vous avez choisis, ce genre? Oh, bon, pas forcément dans ce sens. Mais moi, je considère, depuis les Claudel, Apollinaire et autres, je considère que le verre est de plus en plus éclaté. Et puis, pour moi, c'est une affaire d'idéologie. La poésie aristotélicienne, où il faut respecter un certain nombre de pieds, de rimes et autres, pour moi, ce n'est pas ça seulement la poésie. Et comme je me considère comme quelqu'un de libre dans l'esprit, dans la tête, je n'ai pas voulu suivre forcément ces cartons-là. Je n'ai pas voulu être marqué par cette manière d'écrire, même si je ne suis pas le premier à le faire, parce qu'on a vu quand même Césaire, Senghor et autres, même David Diop, sont passés par là. Mais en tout cas, moi, je veux être libre de ma pensée. Voilà pourquoi je dis que pendant que je veux coucher sur papier, l'existence ou bien les affres de mon peuple, on me parle de rondeau, de poésie, de versification, etc., etc. Moi, je dis non et qu'on peut écrire autrement. Voilà, c'est tout. Très bien. Allons-y à la page 32, dans le poème Envoûtement, justement. Le temps presse dans la moiteur chaude des épais draps. Aphrodite déverse des ondes de rayons idylliques sur nous, pendant que sa bouche, sa bouche, pardon, nos corps pétillants de désir, un pan de jour mourut tendrement, soudain dégorgeux de larmes laiteuses ruisselles par saccades fugaces pour se précipiter dans les vallées généreuses inondées du tori de plaisir de Cybele et Apollon. On remarque, chers amis de Soleil, que dans votre recueil de poèmes, vous y avez fait recours à beaucoup de noms grecs, comme si vous aviez été vraiment profondément influencé par la culture grecque. Oui, absolument. J'ai été influencé par la civilisation occidentale. Je ne vais pas arrondir ça à grec, mais par la civilisation occidentale, surtout à mon passage à l'école normale supérieure. Et pour moi, je ne voudrais pas qu'on considère cela comme la civilisation, ou bien la culture d'une région du monde. Désormais, cette civilisation occidentale-là, c'est un patrimoine universel. Et moi, c'est comme ça que je considère. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu prendre d'autres choses aussi en Afrique ici, l'Anne-Olivée, etc., etc. Mais je dis qu'aujourd'hui, il faut s'approprier tout ce qui vient d'ailleurs. C'est ce brassage-là, justement, dont parlait Senghor. Nous ne pouvons pas rester aujourd'hui dans notre microcosme et penser que nous sommes en train de vivre le monde. Non. L'homme, comme le disait, bien sûr, Bernard Dadier, d'un homme de tous les continents, l'homme doit aller vers les autres. Donc, nous devons être de tous les continents. Et donc, cette remarque-là, ça vient souvent. Pourquoi tu as utilisé beaucoup... Les Apollons, les Morphées... Voilà, les Morphées et autres. Adès. Voilà. Mais en même temps, ces gens-là ne me disent pas aussi pourquoi ils adorent Allah ou bien ils adorent Jésus-Christ. Parce que ça aussi, ce n'est pas de mon terroir. Chez moi, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on s'est laissé embarquer par toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément négatives. Donc, pour moi, c'est un patrimoine universel dont nous devons profiter et jouir. Très bien. Et vous le faites abondamment. Quelle est votre définition du poète ? Parce qu'à la page 77, on vous supprend, dit quelque chose qui nous a fait dresser les cheveux sur la tête, nous aurions compris, si on se trompe, vous le direz, que le poète est le collègue de Dieu. Oui. Oui, c'est osé. C'est vraiment osé. C'est osé. Mais c'est cela aussi l'artiste. Oui. C'est cela aussi l'artiste. Pour moi, Dieu, il existe. Oui. À une plus grande échelle, c'est le fait d'avoir utilisé le mot collègue qui est osé. Mais Dieu est un créateur. Mais le poète aussi, c'est un créateur. Même si c'est à une échelle un peu plus basse, c'est juste pour insister sur la création que je parlais de collègue. Puisque, bon, il y a des gens qui pensent que nous ne sommes que des rêves. Très bien. Alors, pouvez-vous nous lire cette strophe ? La page 77. Des choses, tes oreilles, d'humains. Ah oui, la page 77, précisément. Des choses, tes oreilles, d'humains, pauvres, mortels. Le poète est le collègue de ton Dieu. Ton nouveau Dieu t'invite au flamboyard banqué, au cœur des poèmes esquis qu'il confectionne. Ouvre tous tes orifices. C'est la fête des caractères dansants. Sur la terre fertile de mon imagination, viens étancher la soif de tes oreilles, à la fontaine mielleuse de métaphores et de symboles. Viens rêver divinement avec moi, au lieu de mourir de sclérose sortide de la vie. Très bien. Un petit commentaire. Quels sentiments vous ont habité au moment où vous avez eu envie vraiment de définir un peu le poète et montrer que c'est un personnage qui n'est pas qu'un rêveur, mais qui est un créateur qui sort de l'ordinaire et qui s'apparente à Dieu. Oui, j'ai été profondément marqué par l'albatros de Baudelaire, par exemple. L'albatros, ce grand oiseau qui ne reste que dans les terres, dans les airs. Mais pour moi, ce n'est pas cela seulement le poète, puisque en réalité, nous sommes aussi dans un milieu réel. Et à partir de cet instant-là, pour moi, je dis qu'il ne faut pas se morfondre dans la misère. Il faut venir rêver avec nous, il faut venir construire sa vie avec nous pour aller de l'avant, parce qu'on ne doit pas démarrer en train de nous morfondre dans la médiocrité ou bien dans les complaintes. Nous pouvons aller de l'avant en rêvant d'abord et en réalisant. Alors, donc, le poète, c'est quelqu'un d'aussi sérieux, qui n'est pas qu'un rêveur, qui peut sublimer la vie, dites-vous. Et vous osez même dire que la perfection est bien de ce monde et nous pouvons l'atteindre. Oui, ça encore, je me suis fait tirer les oreilles certaines fois quand même sur certains réseaux sociaux par rapport à cela. En fait, c'est un message pour dire à l'homme qu'il ne faut pas qu'il se contente de ce qu'il a. Il doit toujours aller au-delà de ce qu'il a, chercher à progresser, à s'améliorer. Voilà pourquoi je dis que la perfection est de ce monde. Il ne faudrait pas que... On doit toujours en train de chercher, en train de nous améliorer. Voilà pourquoi je dis que la perfection est de ce monde, puisqu'on dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que nous pouvons faire des choses qui sont à l'image de Dieu aussi. Ah oui. On sent dans votre record de poèmes que vous avez aussi versé des larmes. Vous avez versé beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Il sent que vous avez perdu des êtres chers, et vous l'avez évoqué. Oui. Il y a des poèmes en particulier que vous voudriez peut-être nous lire ici, qui sont un peu témoins de ça, de ces sentiments que vous ont traversés à la perte des êtres chers. Oui. Par exemple, le Wali de Bianco. Oui. Ce texte est dédié à mon père défunt, qui s'en est allé dans le royaume d'Hadès. C'est bon, j'y reviens encore à cette civilisation occidentale, le 31 juillet 2004. Et souvent, quand je pensais à cela, il fallait que je produise quelque chose. Les gens de notre communauté lui prêtaient certains pouvoirs spirituels, mystiques et autres. Pourtant, nous les rejetons. Nous n'avons pas, à mon sens en tout cas, bénéficié de ces choses-là. Et j'avoue qu'au moment où j'écrivais ce texte-là, j'ai traversé des moments très difficiles. Il faut être honnête à le reconnaître. Mais Dieu merci, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de doigts pour le soulouper. Très bien. Effectivement, le Wali de Bianco, on aurait voulu vous demander qui est-ce, maintenant on le comprend. Et vous dites que la mort est un inconnu, alors que vous savez presque où vont les morts. C'est dans le royaume, comme vous dites, de l'Hadès. Mais pourquoi alors la mort est un inconnu ? Oui, la mort est un inconnu, parce qu'on ne sait pas quand il frappe. Au moment où les parcs viennent sectionner les fils de votre vie, on ne sait pas quand ça va arriver. Et puis, c'est au fond, dans l'imaginaire, que nous parlons du royaume d'Hadès. Parce que jusqu'à présent, personne n'est allé là-bas. C'est vrai que dans la civilisation occidentale, on nous dit qu'Orphée est allé dans ce royaume-là. Il a pu convaincre Cerber pour en tirer son épouse. Mais ce ne sont que des choses fantasmagoriques. Donc, pour moi, en tout cas, c'est vrai, la mort est un inconnu. Elle est inconnue, mais en même temps aussi, nous ne devons pas en avoir peur pour en avoir peur. Il faut forcément poser des actes selon la mort. Et sûrement que nous pourrons avoir un destin ou bien un avenir plus concret. Ok. Maintenant, nous allons aborder le livre 2, dans le livre 2, les affres de la guerre et la mort. Là, on note le poète que vous êtes comme témoin de son époque. Il semble que vous avez été témoin des affres de la guerre, à une époque où la guerre civile a commencé en Côte d'Ivoire. Vous étiez à Boaké et les dates, les lieux, on suit vos mouvements et on peut attester que telles ou telles choses sont passées. Mais tel que vous le dites en tant que personne qui a vraiment vécu en direct, on est vraiment ému ce que vous avez écrit sur la guerre. Oui. Ici, mon objectif était très net, parce qu'on a vu toute une littérature autour de la guerre qui a sécoué mon pays. Les gens voulaient s'attirer le drap de partout, selon les camps où on se situait. Mais moi, j'ai vécu véritablement ces choses-là et je ne peux pas accepter qu'on déforme l'histoire. Voilà. Il y a des choses qui se sont passées et que j'évoque dans le texte. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'injustices, il y a eu des abus et autres, mais il fallait forcément témoigner de cela. Il fallait que cela reste dans les archives. S'il y a des gens qui veulent faire des thèses après ou bien des recherches là-dessus, ils pourraient s'en servir pour ressortir, j'allais dire, la vérité. Parce que, comme on le dit, l'histoire est un témoignage. Très bien. À la page 50, le poème 3, la tanière des chacars, je crois que c'est dans la partie... Nous sommes bien dans le livre 2. Et là, nous notons bien ce que vous avez écrit. Une nuit tourmentée couverte de poudre de canon. Des baïonnettes à la barbe ursute ont violé la cité. Un hivermage après, la misère dévorante partout, la terreur aveugle partout, mais une oasis de crucifix se dresse insolente dans le royaume de la misère. Voici le terreau de la cupidité, du vol, du pillage. Ali Baba et ses complices solidaires, Bouddhan, le langage est presque sibilin. Une nuit encore, la forteresse de la fortune est ventrée, des demeures fouillées et souillées. Ma demeure mitraillée, mon château pillé, mais laissant les mains vides. Oui, ça, c'est une histoire vécue. Là, la poésie n'est pas dans l'imagination, ça peut être dans l'utilisation des mots, ça peut être dans... Dans, j'allais dire, les énumérations qui sont là, mais c'est une histoire vécue, surtout la chute de tout à l'heure. Des demeures fouillées et souillées, ma demeure mitraillée, effectivement, j'ai vécu cela. Ma demeure a été mitraillée le 26 septembre 2003. Ça, c'est arrivé et c'est ce que je m'enclare. Mais laissant les mains vides, c'est une réalité. C'est une réalité et ça, j'allais dire, j'ai fait une satire, une critique assez acide et amère de ce que nous avons vécu à cette période, j'allais dire, de notre vie. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, il y a des gens qui sont venus, j'allais dire, s'approprier des biens des uns et des autres. Vous dites, là, maintenant, on a la primeur, c'est là que vous êtes arrivé, une certaine nuit du 26 septembre. 2003. 2003. Et le 2 octobre 2003, vous avez le courage d'écrire. Alors que, d'ailleurs, on entend encore les canons. Comment vous faites ça ? Oui, bon, généralement, j'aime pas trop parler de ce que j'ai en termes de qualité, mais je suis teigneux. Voilà, c'est ce que je... Vous êtes un syndicaliste, après tout. Oui, je suis syndicaliste, j'ai fait la fessie, le sinécis et autres, je suis syndicaliste. Et donc, souvent, peut-être par la grâce de Dieu, on arrive à trouver des ressources au fond de nous-mêmes pour poser certains problèmes. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez très bien ce dont j'étais en train de parler. Le texte a été écrit début octobre et l'événement a été vécu le 26 septembre. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se tient. La réalité est là. Tout à fait. Voilà. Alors, on note aussi dans votre recueil que vous évoquez votre village natal. Alors, revenons un peu sur vos origines, mon cher Soalé. Vous êtes né à Gagnoua, une région dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, une région bêtée. Oui. Mais vous-même, vous n'êtes pas bêté. Oui, bien sûr. Je n'aime pas qu'on dise la chose de cette façon. Quand on dit que je ne suis pas bêté. Moi, je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Je suis originaire de Touba. Oui. À 26 kilomètres de Touba, il y a un village qu'on appelle Bianco. Voilà pourquoi je parle d'une manie de Bianco. De Bianco, oui. Voilà, je suis originaire de là-bas. Mais le placenta, qui est sorti avec moi, est enterré à Brocoyeux. Oui. Brocoyeux, qui est un village de Gagnoua, pratiquement à 30 kilomètres de la capitale de Fourmager. Oui. Et donc, je me considère comme à cheval sur ces deux ethnies-là, Mahou, Bété. Puisque je parle Bété, je comprends. Oui. Bon. Pour moi, je ne suis pas forcément étranger au peuple Bété. Très bien. Et donc, j'ai voulu rendre hommage à cette région qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a tout donné. Oui. Voilà. Très bien. Avec les spectateurs, nous le disions parce que quand nous lisons le poème « Village natal », eh bien, on constate que notre auteur ne revendique qu'une seule région natale. C'est bien là où l'on a enterré son placenta. Là, il le dit, « Mon village natal, pays Bété, l'entre de Guy, la panthère, sur le sentier roucailleux, latéritique, brodé de circon, esserti, diacinthe, le hurdler que je suis avance, laissant derrière lui la cité du grand fromager, la nature mousse de riz sympathique. Et voici mon village natal, du fond de sa forêt, drue et féconde, comme une femme au relais de dix maternités. » Somme toute, vous êtes bien fiers d'être originaire de Gagnoua. C'est ce que nous voulions relever. Franchement, oui, je suis fier. Voilà pourquoi j'ai... J'ai souvent mal quand je dois parler de l'histoire de mon pays, que la guerre, j'allais dire la politique, est venue balafrer. Oui. Voici des gens qui étaient hospitaliers, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a une certaine forme de haine, d'animosité, de recherche, de vengeance, etc., etc. Mais malheureusement, c'est l'héritage que la politique nous laisse. À nous de faire l'effort de nous réconcilier. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle Jérusalem. Bien sûr. Et il faut qu'on arrive à cela. Moi, je n'ai vécu qu'à Gagnoua. Je n'ai vécu qu'à Gagnoua. Je suis arrivé dans mon village en 1983, quand j'étais en 4e, décembre 1983. Depuis lors, je ne suis pas allé là-bas. Là où je vais, c'est bien. Bon, aujourd'hui, je ne vais plus là-bas puisque mes parents n'y sont plus. Mais lorsque les cadres de la région se réunissent ici, du village, en tout cas de Djibout, moi, je participe. Quand il y a l'air d'oeil, si je ne peux partir, je viens à l'espace EP1, je fais ce que je dois faire. Donc, franchement, pour moi, je suis des Gagnouas. Ah oui. Et même, vous faites une réflexion en disant que c'était une terre, une demeure, un oasis pour des envahisseurs. Mais alors, pourquoi vous avez traité ceux qui sont venus d'ailleurs pour s'installer dans ces régions-là d'envahisseurs ? Oui, c'était pour avoir, j'allais dire, les coups des franches, pour appeler à la réconciliation. Puisque, au fond, c'est ce que nous pensons. Il faut être honnête. C'est ce que nous pensons. Nous, les Ivoiriens, nous pensons que ceux qui sont venus d'ailleurs sont des envahisseurs. Oui. C'est la vérité. Mais, pour moi, il faut qu'on les accueille. Puisqu'ils sont déjà là, il faut les accepter. Mais à ces gens-là aussi, je dis qu'il faudrait qu'il y ait une harmonie entre la blancheur de leurs dents et leur cœur. Voilà. L'hypocrisie, c'est ce qu'il faut tuer. Je ne peux pas accepter, je prends cet exemple banal-là, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne dans mon pays, sur les terres de mes ancêtres, s'enrichir ici et, par exemple, haïr. Ce peuple-là, ça existe, ça. Même simplement en football. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui tire la substance de sa vie, en Côte d'Ivoire, par exemple, ne veuille pas que les éléphants gagnent. Ce n'est pas normal. Même si vous ne voulez pas qu'ils gagnent, taisez-vous. Allez-y dans votre chambre. Et puis bon, mais ne venez pas manifester cela. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à ces gens qui sont venus d'ailleurs, je les appelle nos frères, qui sont arrivés en retard. Oui, les frères retardatés. Voilà, ils sont retardatés, ils ne sont pas arrivés tôt, puisque, quoi qu'on dise, moi, je viens sûrement du Grand Nord. Si on retrace, j'allais dire, mon itinéraire, je viens de Tombouctou. Si on doit remonter au 15e siècle, 16e siècle, on ira jusqu'à Tombouctou pour trouver les itinéraires de mes ancêtres. Tout comme il y en a qui viennent du Ghana, la Gold Coast, il y en a qui viennent du Libéria, etc. Donc, ceux qui viennent de ces endroits-là, après, nous, nos ancêtres, je considère que c'est nos frères qui étaient restés de ce côté-là. Mais aujourd'hui, bon, avec ces histoires de frontières, de nationalités et autres, il y a une différence entre nous. Mais quand ils viennent chez nous, il faudrait qu'ils puissent se conduire correctement, savoir qu'ils sont à l'étranger. Très bien. Voilà. Alors, on ne peut pas terminer une discussion autour de poèmes ou avec un poète sans évoquer le thème central. Vous savez, la muse de poète, c'est la femme. Oui, la femme. Et vous disons que vous avez chanté aussi l'amour dans votre recueil. Oui. Vous pensiez à quelqu'un en particulier, puisque vous datez, vous mettez les lieux, est-ce que c'est des événements que vous avez connus dans votre vie sentimentale qui vous ont poussé à écrire, par exemple, la sublime fée ? Tiens, cette fée-là, elle existe ? Ah, bon, j'ai sublimé quelqu'un. Ah, d'accord. Oui, j'ai sublimé quelqu'un. Sinon, au fond, elle n'existe pas. Voilà, j'ai sublimé quelqu'un comme ça. Et puis bon, ce n'est même pas quelqu'un de ma vie, en réalité. D'accord. Voilà. C'est le fruit de votre imagination. Oui. Très bien. On va parler un peu de votre style. On remarque que vos poèmes ne sont pas très accessibles. Est-ce que ça nous ramène à ce vieux débat qui dit que la poésie doit être et demeurer hermétique ? Pas laisser à la porte de tous, du premier venu. Non. Pour moi, la poésie, c'est la reine. C'est la reine. Et pour cela, indiscutable, c'est la reine. Mais cela ne veut pas dire que la reine ne devrait pas être accessible parce qu'il y a un corridor de soldats là. Non. J'écris selon mon inspiration. C'est tout. Quand on prend toi, toi, c'est accessible. Il y a d'autres poèmes, les larmes mondiales, c'est accessible. Mais il y a deux textes où j'ai voulu corser un peu. Je ne peux pas rendre hommage à Baudelaire, par exemple, dans un texte, et puis rester à la circonférence. Oui. Voilà. C'est quand même Baudelaire. Oui, c'est quand même Baudelaire. Le forgeron, par exemple. Mais je dis que la poésie, ce n'est pas forcément l'hermétisme. Non. Ça n'a rien à voir. La poésie, pour moi, c'est la beauté. C'est la beauté du texte. C'est la beauté de l'écriture. Les sonorités, les images, le rythme, bon, certains parleront de rimes. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est tout ça, la poésie. Voilà pourquoi j'aime souvent dire que le poète est forcément quelqu'un qui est transfiguré. On ne peut pas être dans un état normal et produire ces choses-là. Et donc, pour moi, je ne force pas en tant que tel. Voilà pourquoi je dis que...